— Il y a un autre sujet dans l'actualité qui doit vous faire plaisir. C'est la Grande-Bretagne qui a enfin voté, en tout cas qui va voter, probablement aujourd'hui même, vendredi, la loi sur le Brexit. — La reine en a pris acte. — La reine en a pris acte. Elle ne peut pas faire autrement. — Elle ne peut pas faire autrement. — C'est sa fonction et sa situation. Est-ce que ça redonne du souffle au sein des partisans de Marine Le Pen à ceux qui, pendant un moment, ont milité pour le Frexit ? — Ça montre qu'on n'est pas dans l'irréel. Ça montre qu'on n'est pas, comme on nous dépeignait, des vieux schnocs avec le béret basse, qui est la flûte de pin, pour ne pas dire les pinces à vélo aux pantalons. — Il y a un débat à l'intérieur du Rassemblement national ? — Il n'y a plus de débat, puisqu'il n'est plus question de sortir de l'Union européenne. Il est question de la réformer, très sérieusement, pour que ça cesse d'être une machine administrative, technocratique. Mais ça prouve que quand on disait, quand on disait il y a une crise de l'Union européenne, la question de sortir de l'Union européenne peut se poser, ça prouve que, contrairement à tout ce que les commentateurs, les interrogateurs pouvaient dire, on n'était pas dans un délire, mais on était dans une réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada